Alors nous ne voulons pas raboter le CIC, donc nous ne voterons pas cet amendement, mais plus généralement, je pense que finalement on arrive peut-être à avancer dans la discussion, puisque certains de nos collègues reconnaissent effectivement qu'au moins sur trois points, le bilan du CIC est mitigé. Donc on avance, puisque au départ de cette discussion, il semblait qu'il n'y avait rien à redire sur cette question. Et y compris sur le dernier argument, je pense que c'est intéressant, mais la question est de savoir à quel prix on est prêt à avoir le type de résultat qui est présenté. Surtout qu'il y a des propositions alternatives qui sont faites sur l'aide aux entreprises, aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises. Nous en avons parlé, nous continuerons à les développer sur un pôle public bancaire, sur un vrai fonds inter-entreprise qui permettrait de créer une solidarité entre les très grandes et les très petites. Donc il y a des propositions alternatives à ce que vous faites. D'autant que ce que vous faites et ce que vous voulez maintenir, ce CICE, va à l'encontre même de la thématique de cette discussion. Nous, nous sommes en train de discuter du financement de la sécurité sociale. Et ce que vous maintenez, ce que vous perpétuez, c'est une mesure qui vise à définancer la sécurité sociale. Si, c'est exactement ça. Et vous voyez bien qu'il y a un problème de logique et de cohérence, y compris dans ce que vous prétendez, et avec certainement beaucoup de sincérité, vouloir faire, c'est-à-dire protéger la sécurité sociale. Et les mesures très concrètes que vous perpétuez, que vous mettez en œuvre, qui visent à définancer et qui visent à remettre en cause le modèle et le socle de la sécurité sociale. Et n'en déplace à notre collègue, ce n'est pas juste une question de sémantique, c'est une question d'histoire. Et de se rappeler que cette sécurité sociale est basée sur la cotisation, et que c'est par la cotisation, et ce n'est pas une charge donc, ce n'est pas un problème, c'est un apport individuel pour permettre le bien-être collectif. Je vous remercie, la parole est à monsieur Lecoq.